Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode, enfin nouveau pas vraiment, puisqu'il date de l'époque maintenant révolue de mon atelier, avec la restauration de ce couteau de cuisine pour un gentil barbu et qui a un attachement sentimental à ce couteau. Donc on va essayer de lui donner une seconde vie. Après avoir protégé le fil du couteau avec du scotch pour ne pas me couper, je sélectionne quelques morceaux de bois intéressants dans mon stock. Je trace donc des tranches que je vais aller découper à la scie à ruban. Un bois avec plein de marques, des formes bizarres, ça va être la base de notre futur manche. Le but ici va être de combiner deux morceaux de bois, avec des couleurs et figures bien différentes, et en faire un manche pour le couteau de cuisine. Je place des éléments et les maintiens temporairement avec du scotch. Avant de mettre une bonne dose de colle et de les mettre en serre. En attendant que la colle sèche, j'enlève les bouts de plastique semi fondus et tout ce qui reste accroché au couteau, les restes de l'ancien manche en quelque sorte. L'intérieur du manche est bien rouillé, donc je le passe à la brosse métallique pour enlever le plus de rouille possible. La colle est sèche, je peux enlever les serre-joints et le scotch pour révéler mon demi-manche avec deux essences de bois. J'égalise un peu les surfaces et je prédécoupe la forme à la scie à ruban. Je repersse des trous un peu plus grands dans l'élément principal métallique du manche. Le but bien sûr ici est d'utiliser deux morceaux d'acier comme dérivée pour traverser de part en part l'assemblage bois métal du manche. Je transfère donc les trous dans le bois pour assemblage du manche. Pour l'assemblage final, on va utiliser une colle époxy bicomposant qui sèche en cinq minutes, donc on met des quantités égales de la colle et on mélange bien. Bien sûr, stressé par l'assemblage, je mets un des éléments à l'envers, donc on va essayer de rectifier ça le plus vite possible avant que la colle ne prenne. La colle a bien fait son effet, il est temps maintenant d'égaliser tout ça, enlever du bois à la ponceuse stationnaire, en faisant gaffe à ne pas se blesser au passage. Maintenant qu'une partie a été enlevée à la ponceuse stationnaire, on va finir le tout à la main avec des lignes. Et du papier de verre, beaucoup de papier de verre. Un petit coup de brou de noix pour noircir un peu mon bibois, et on va passer à l'étape finale. Ici, l'étape finale, c'est de l'huile, un reste d'huile pour guitare, pour avoir un fini sympa et résistant. Et voilà le résultat, un manche de couteau custom bibois, qui va lui redonner un peu de vie. Voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu, et comme d'habitude, faites des trucs, inspirez-vous, et que la barbitude soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada